Salut à tous, c'est Météo 87. Alors dans cette vidéo du samedi 18 juin 2022, je suis du côté de la Charente, je suis rentré chez mes parents pour le week-end du coup. Après une journée particulièrement éprouvante et caniculaire, où j'ai dépassé la barre des 41 degrés, en fin d'après-midi, 41,2 degrés précisément, des records, de nombreux records également, ont été battus sur les régions du sud-ouest et du centre-ouest. Cela restera certainement une journée historique au niveau de la chaleur, en ce 18 juin, vraiment. C'est vraiment exceptionnel ce qui s'est produit au niveau de la chaleur. Et donc, depuis ce début de soirée, on a des orages qui sont en train d'éclater, notamment sur l'Atlantique. On a eu un bel orage également sur la Gironde, il y a quelques heures, en tout début de soirée. Je pensais que ça allait potentiellement remonter par ici. Mais malheureusement, ça s'est un peu cassé la figure. D'autres cellules sont possibles, peuvent remonter jusqu'au niveau de la Charente, jusqu'ici normalement. Mais ce n'est pas sûr, j'ai quand même un petit doute, parce que le taux d'humidité est quand même relativement faible, depuis cette fin d'après-midi notamment. Donc voilà, il est 21h30 à peu près, j'attends de voir comment la situation va évoluer. Donc ce que vous voyez là-bas, c'est la ville d'Angoulême, à Mont-Sud. Vous voyez que ça se charge quand même pas mal. Donc à voir ce que cela peut donner. Re-salut tout le monde. Il est environ minuit, les orages continuent de remonter comme prévu. Il y a une grosse cellule qui est actuellement en train de s'organiser sur le département de la Charente-Maritime, qui remonte dans un flux de sud-ouest. Donc si elle ne me passe pas dessus, elle passera à proximité. Le risque de supercellules est bien présent en tout cas pour cette nuit. si ce n'a pas déjà eu lieu ce soir en tout cas, parce que je suis en train de voir sur les radars. L'activité électrique est vraiment remarquable depuis ce milieu de soirée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger un peu. Là, je vais remonter à 500 mètres. Je vais essayer d'aller sur un autre spot pour avoir une vue un peu plus dégagée côté ouest. En tout cas, si tout remonte correctement, comme prévu, ça pourrait vraiment être impressionnant. Ça va être top. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Oh putain ! Oh j'espère que je l'ai l'ai ! Oh j'en ai loupé un gros à ma gauche aussi ! Oh putain ! On peut pas tous les avoir ! Encore un ! Oh putain 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 !